Bonjour à tous, on va d'abord présenter, déjà merci à tous d'être présents pour le meet-up sur le pair testing avec MG10. On va quand même démarrer un petit peu avant midi 20 pour présenter la Testing Factory Chiney en quelques minutes pour après partir sur le sujet pair testing. Donc l'atelier, le meet-up va être animé par David Potrel, que vous voyez, test lead chez NIGI et par Pierre Minbeau qui est test lead chez MG10. Donc on va vous faire une petite intro sur NIGI et la Testing Factory. Après David nous présentera le pair testing dans la théorie, Pierre nous présentera le pair testing dans la pratique chez MG10 et après il y aura une session de questions-réponses. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas NIGI, NIGI est une entreprise à la base bretonne qui a été créée en 2001, donc il y a aujourd'hui 21 ans. Donc on fait depuis plusieurs années des croissances à deux chiffres, donc on a un fort développement. On est aujourd'hui 1100 collaborateurs répartis à travers la France et on travaille pour différents comptes local, national et international. Au niveau des métiers sur lesquels on travaille chez NIGI, on travaille sur du conseil, on a une agence design, on travaille sur tous les périmètres de technologie, on travaille aussi en partenariat avec Selfforce, donc on a une importante expertise sur Selfforce. NIGI dispose d'une filiale aujourd'hui qui s'appelle Imminiti, spécialisée dans la cybersécurité. Alors, au niveau de la Testing Factory chez NIGI, en quelques minutes, donc la Testing Factory, on dispose aujourd'hui de 80 experts sur les métiers du test. Donc on est présent à Rennes, Nantes, Bordeaux, Lille, Paris et Nantes. Donc on regroupe un ensemble d'experts sur les métiers du test, ça va du testeur agile au test manager, en passant par test de performance, sécurité, test, BA et project manager, chef de projet, directeur de projet. On travaille pour de nombreux projets, on a plus de 200 projets digitaux chez NIGI. Au niveau des clients, on a une grande diversité de clients, que ce soit en local, national et international. On peut travailler des start-up à des grands groupes internationaux. Et au niveau des secteurs d'activité, on ne travaille pas exclusivement que sur du secteur public, du banque et de la finance. Aujourd'hui, on travaille pour pas mal de start-up, dans l'énergie, le transport, l'électronique, la domotique et aussi beaucoup dans le luxe. Alors, pourquoi le test chez NIGI ? Qu'est-ce qu'on a de plus, en tout cas chez NIGI, sur la Testing Factory ? Aujourd'hui, tous les projets NIGI sont en agile, donc on a une importante expertise en agilité. On est en très forte proximité avec les DevOps, donc du coup, l'idée, c'est qu'on travaille en intégration continue au niveau de nos projets. Et bien sûr, on a une très forte expertise sur le digital. Voilà pour la partie présentation de NIGI. Je vais laisser la main à David qui vous a expliqué, c'est quoi le pair testing ? Vas-y, David. Alors, bonjour à tous. Merci d'être présents pour ce meet-up sur le pair testing. Alors, j'espère qu'on m'entend bien. Donc, le pair testing, qu'est-ce que c'est ? Le pair testing, c'est une pratique de test dans laquelle deux membres d'une équipe vont collaborer sur une même machine pour tester une ou plusieurs fonctionnalités d'une application logicielle. Ça, c'est la définition. En haut, on va rassembler deux personnes d'une même équipe qui vont ensemble sur une même machine, soit un ordinateur ou des terminaux mobiles, tablettes ou téléphone. Tester l'application pour valider fonctionnellement les développements et tout ça dans un projet agile. C'est vraiment une pratique qui est mise en place sur les projets agile. Pour cela, comment ça va se passer ? Alors, on va du coup rassembler deux acteurs, principalement. Dans la plupart des cas, on rassemble un développeur et un testeur. Alors, ils ont chacun un rôle. Il y en a un qui va utiliser la machine. Donc, souvent, c'est le développeur qui, lui, va manipuler la machine. Pour faire une démonstration de la fonctionnalité qui a été développée. Et il va être guidé par le testeur. Donc, un peu sous forme de texte, de test exploratoire. Où là, le testeur, lui, va guider le développeur dans la manipulation. Ce qui va amener à échanger, en fait, sur l'UIS qui a été développé sur les écrans. Et vérifier que les comportements de l'application soient bien conformes aux exigences et aux métiers. À partir de là, en fait, il va y avoir une consignation des défauts et des anomalies que le testeur a pu repérer. Et échanger avec le développeur sur le comportement. Donc, ça, c'est dans la plupart des cas, c'est un développeur et un testeur. Mais on peut aussi avoir d'autres alternatives de pair testing. Un pair testing peut très bien se faire entre deux testeurs. Là, on va être plus être dans le cas d'une montée en compétence d'un testeur sur le métier. Et ce qui va permettre à un nouvel arrivant sur le projet, lui, de comprendre les nouvelles fonctionnalités. Et le métier qui entoure cette nouvelle fonctionnalité. On peut très bien aussi avoir un testeur et un PO. Là, on va être plus sur la validation métier, exigences. Et c'est le PO, lui, qui va plutôt valider. Et le testeur, lui, qui va se faire guider par le PO. Donc, le pair testing, pour bien le réaliser, il faut qu'il y ait des conditions. Des bonnes conditions, des conditions adéquates. Donc, pour cela, nous, ce qu'on préconise, c'est surtout d'avoir une bonne relation entre les acteurs. Donc là, dans la plupart des cas, développeurs et testeurs. Pour que le pair testing se déroule correctement. Une bonne relation entre le développeur et le testeur va être préférable pour que la session de pair testing se déroule correctement. Ensuite, un espace de travail calme. C'est-à-dire qu'il faut vraiment s'enfermer dans une bulle pour que le travail soit efficace. Donc, dans un open space, ce n'est pas très préconisé. Donc, dans des box ou sinon, si les acteurs sont distanciels. Donc, ça va être vraiment dans une pièce très calme pour discuter correctement des comportements. Ensuite, on va essayer de faire les tests dans des conditions réelles d'utilisation, à savoir sur des devices physiques. Donc, des ordinateurs, des tablettes et des téléphones que l'on peut tenir en main. C'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser les émulateurs qui pourraient viser la session. Ensuite, pour pouvoir bien finir les sessions, on va consigner les anomalies rencontrées. C'est-à-dire qu'on va essayer de déloguer dans les outils que l'on connaît. Et on va remonter toutes les anomalies. Et ces anomalies, vu que le développeur avec lequel le testeur a travaillé, ils ont très bien échangé dessus. Du coup, le développeur va connaître cette anomalie et va pouvoir être corrigée plus rapidement. Et ensuite, on va essayer de faire un compte rendu. On va communiquer à toute l'équipe du projet pour que toutes les parties prenantes soient au courant. Et lorsque l'on va exécuter la phase de test un réel, tous les testeurs qui vont être sur cette phase de test, ils ont bien la connaissance qu'il y a des anomalies qui ont été repérées, qu'il y a des anomalies qui ont déjà logées et qu'on va pouvoir passer dessus et se concentrer sur des anomalies plus pertinentes, aller chercher d'autres anomalies. Alors, à quel moment on peut réaliser ? Alors là, ça va dépendre, puisque le per testing, on peut l'adapter. Donc, en fonction des projets que l'on a, soit le projet, il est découpé en sprint et on peut prévoir ça dans un rituel, puisque les sprints, c'est les phases de temps régulières. Et du coup, on peut prévoir un per testing à la fin des développements et avant la phase de test. Ou sinon, ça va être au cas par cas, donc en fonction des projets, si on n'est pas là dans des sprints plutôt réguliers, à phase de temps régulières, on va évaluer les risques des nouvelles fonctionnalités, des US, et on peut prévoir une phase de per testing, parce qu'on va penser que le risque de la fonctionnalité est assez haut et on va essayer de repérer les anomalies avant la phase de test et du coup plutôt. Ou en fonction aussi de la modification du code, si la fonctionnalité n'est pas forcément un risque, mais que le code modifié est important, on peut aussi décider de faire du per testing sur cette fonctionnalité. Alors, les avantages ici du per testing, c'est surtout aussi de tester au plus tôt et de détecter des anomalies type cosmétique, textuelle, des fautes d'accord, des fautes de conjugaison que l'on peut repérer assez facilement et visuellement. C'est-à-dire que le testeur, lui, il manipule par la machine, qui va plus se concentrer sur son écran et voir plus ses types d'anomalies. Après, il vaut mieux repérer ces anomalies avant la phase de test, comme ça le développeur, lui, peut corriger plus vite. Ça évite aux testeurs de créer un retour d'anomalies de type cosmétique qui prend un peu de temps et pour une correction rapide pour le développeur. On peut aussi détecter des blocages. Malgré que le développement de l'US doit être stable, on peut se rendre compte qu'en appuyant sur certains boutons, il y a une erreur bloquante qui se repère. Et de ce fait, la phase de test va pouvoir être décalée. On va laisser le développeur corriger le blocage et ensuite, on va pouvoir passer à la phase de test une fois que le blocage sera corrigé. Un autre avantage, c'est le renforcement sur la relation équipe. C'est-à-dire que, moi, je parlais tout à l'heure des bonnes conditions pour le faire, donc avoir une bonne relation entre le développeur et le testeur. Si c'est de nouveaux membres qui forcément ne se connaissent pas, ça va pouvoir aussi renforcer la relation de travail entre ce développeur et ce testeur, qui vient d'arriver par exemple sur le projet et qui ont besoin de plus de travail en ce moment. Ça va pouvoir aussi permettre le partage de connaissances sur le métier. Tout à l'heure, je parlais qu'on pouvait faire du peer testing entre testeurs. Donc là, typiquement, on est vraiment sur un avantage de monter en compétence, partage de connaissances sur le métier, sur le produit, qui va permettre d'être plus efficace dans le futur sur des nouvelles fonctionnalités autour du métier. Alors, il y a quelques limites au peer testing. C'est par exemple des collaborateurs qui ne pourraient pas travailler ensemble. Par le passé, il y a déjà eu des conflits entre ces collaborateurs. On va éviter de mettre en place du peer testing avec ces deux personnes. Au final, on sait très bien que le travail ne sera pas forcément efficace et que le résultat ne sera pas bénéfique pour la suite du projet. Les limites aussi, il y a aussi des émulateurs et simulateurs, j'en parlais tout à l'heure. On va éviter de faire le peer testing sur les émulateurs et simulateurs pour ne pas viser cette séance. On va vraiment le faire sur des devices physiques. Et ensuite, c'est pas parce qu'on fait du peer testing qu'on va courir l'exigence. Le peer testing, c'est une phase de test exploratoire. Donc là, on n'ajoute pas les cas de test qui ont été conçus lors de la conception des tests. On a un guide, on détecte les anomalies cosmétiques et bloquantes avant la phase de test. Mais c'est la phase de test qui, elle, va couvrir les exigences et va pouvoir permettre de faire le go-no-go sur le produit. Donc là, je vais laisser la main à Pierre Mingo qui va nous parler du peer testing chez MGDIS parce que le peer testing, c'est adaptable en fonction de chaque projet. Et je te laisse la main, Pierre. Bonjour tout le monde. Moi, je représente MGDIS et on a mis en pratique le peer testing il y a un petit peu plus d'un an. Tout d'abord, je vais présenter MGDIS. MGDIS, c'est une société qui a été créée à l'initiative du Conseil général du Morbihan en 1983, dont le but était de faciliter l'informatisation des collectivités logales du département. En 1997, la société est privatisée et elle prend le nom de MGDIS et en 1999, elle renforce son positionnement en tant qu'éditeur de projet CEL à destination des organismes publics sur toute la France. Et depuis 2021, on compte 170 employés et plus de 700 clients chez MGDIS. Et on devrait fêter, enfin, on fêtera nos 40 ans l'année prochaine. En tant qu'éditeur de logiciels, ce sont des projiciels qui sont à destination principalement du secteur public pour lesquels, enfin, institutions pour lesquelles on va les accompagner sur leur transformation digitale, notamment avec des logiciels de gestion d'aide, de pilotage stratégique et de gestion financière. Et du coup, par ce biais, MGDIS essaie de contribuer à la modernisation de l'interaction entre les citoyens et les collectivités et les organismes publics. Le but, c'est aussi de leur faire gagner du temps et de maîtriser leurs coûts. Nos solutions sont présentes chez plus de 700 clients, donc 14 régions en France, un peu plus de 40 départements et 297 hôpitaux. Et on compte près de 30 000 utilisateurs quotidiens. MGDIS est localisé à Vannes, au bord du golfe du Morbihan et on a une antenne à Nantes et une antenne à Poitiers. Si tu veux bien, passer à la diapositive suivante. Alors, le test chez MGDIS, il est organisé en feature team. Donc, on a principalement quatre feature team de dev. Dans ces features team, on est entre 10 et 20 dev avec un team leader, un ou plusieurs PO et un ou plusieurs OPS. Directement intégré dans les features team de développement, on a les testeurs FT. On est directement intégré, mais on conserve quand même notre indépendance. C'est important pour nous d'avoir du test indépendant en regard du développement. Voilà. Donc, on a des équipes qui font du test FT directement intégré dans les équipes de dev. On va ensuite avoir une équipe un peu plus en aval qui, elle, va tester l'intégration des différents lots qui vont arriver. Ainsi que l'acceptance et potentiellement aussi faire des recettes internes et faire des recettes externes avec le client. Et on a une équipe qui est dédiée au test auto. Ça fait qu'on a qu'on a environ 24 testeurs en tout sur l'attribut test pour un peu plus de 50 développeurs et archi, 12 PO. Et on a aussi une équipe de série de la team d'heures. Le workflow de test. Alors, le workflow que vous voyez ici, c'est le workflow pour une épopée. Sachant qu'on a plusieurs épopées en parallèle. Donc, en orange, on a plutôt la partie développement et en vert, la partie test. Donc, tout part d'une macro-estimation qui est faite côté dev et côté test. Puis, après validation des macro-estimations, on a la rédaction d'une épopée qui contient plusieurs US, qui contient elle-même plusieurs règles de gestion. Donc, le démarrage se fait en parallèle côté test et côté dev avec une analyse des US côté test et la conception de test. Cette analyse est faite en parallèle côté dev afin de rendre un chiffrage qui correspond ou pas à l'estimation pour les deux côtés. On a une rélecture de cas de test qui est faite par les product owners et une présentation de la conception des tests qui est faite au développement. Après cette phase de conception côté test, le lot est un petit peu en stand-by. Ça ne peut pas dire qu'on ne fait rien mais que du coup, on va passer sur d'autres lots soit en conception soit en exécution. en attendant la phase de développement que la phase de développement se termine. Avant la phase d'exécution des tests et un petit peu avant le début de l'exécution des tests et avant la fin de la partie développement, nous, on a positionné le pair testing entre un développeur, généralement le développeur responsable du lot et celui qui a fait la conception côté test. Historiquement, on avait plusieurs petites features team. On est passé de 10 petites features team à 3 puis 4 FT plus conséquentes. Le but de ça, c'était d'avoir un rapprochement des connaissances au sein de plusieurs FT assez conséquentes de manière à ne pas perdre la connaissance qui aurait pu disparaître petit à petit dans les petites FT. Donc, on a rapproché pour faire de plus grosses équipes de dev. Ça permettait aussi de valoriser le travail des équipes et d'avoir des périmètres plus conséquents. Donc, voilà. Le pair testing, il est venu de cette idée d'avoir des FT plus conséquentes et du coup, d'avoir aussi des développeurs qui ne connaissaient pas forcément les testeurs qui étaient en face. Et donc, du coup, on a voulu rapprocher humainement le testeur et le développeur quand bien même ils étaient dans les mêmes équipes et de tester plus en amont, enfin, tester au plus tôt les lots avant la phase de test proprement dite. Donc, concrètement, on va prendre, on va proposer à l'équipe de développeurs qu'un développeur vienne sur, enfin, qu'un testeur vienne sur l'environnement du développeur et le testeur va directement effectuer ses tests sur l'environnement du développeur avant que celui-ci ne merge son évolution sur un environnement de test. Donc, la mise en place a été faite il y a un peu plus d'un an sous forme de POC dans une DFT. POC, c'est Proof Concept. on a lancé ça sur plusieurs lots de plusieurs tailles avec des équipes de tailles différentes. On l'a fait aussi avec plusieurs développeurs différents et des testeurs différents. Ça marche plutôt bien et on a essayé d'améliorer la pratique au fur et à mesure. Le premier jeu n'était pas forcément très, très concluant mais actuellement, les développeurs réclament le peer testing donc c'est plutôt intéressant comme pratique et on a vraiment des résultats qui sont plutôt intéressants. Le premier lot c'est le lot qu'on a fait il y a un peu plus d'un an. C'était sur un lot CPE qui était une demande de reconduction annuelle des aides. On l'a planifié sur quatre heures entre un développeur et un testeur. Donc, pendant toute une après-midi, le testeur a fait sa phase de test exploratoire sur l'environnement du développeur. on a trouvé plus d'une trentaine de bugs et du coup, ça nous a permis de voir qu'il y avait une incompréhension sur le lot entre le testeur, le PO et le développeur et du coup, on a pu bloquer la phase de test avant qu'elle ne commence et le lot est reparti côté développement. C'était un peu la première fois que ça nous arrivait mais ça nous a surtout permis de gagner énormément de temps parce que du coup, on a pu replanifier tout de suite la phase de test et on n'a pas perdu de temps à lancer une phase de test et de voir la réflexion qui aurait été un peu plus problématique pour la replanifier notamment sur la partie test. Le deuxième lot, c'était un lot de gestion de compte multitiaire. Donc, on l'a planifié entre plusieurs développeurs au choix et un testeur sur une session de trois heures. Donc, les développeurs ont eu le choix entre eux de sélectionner une ou plusieurs personnes pour venir tester le lot avec le testeur. Donc, là, c'était plutôt intéressant parce qu'on n'a seulement découvert que quelques petits bugs. Ce qui était intéressant aussi d'avoir plusieurs développeurs, c'est qu'on a mis en place une démo qui a été faite par le développeur, ce qu'on ne faisait pas actuellement et qu'on ne fait pas trop côté développement chez MG10. C'est plutôt les PO qui font des démos au niveau du client mais le développeur avait perdu ce petit côté démo qui pouvait être important et donc, il y a la satisfaction du travail qui a été fait et de pouvoir montrer ce qu'on a fait, c'est hyper gratifiant du côté du dev. C'est très apprécié aussi par le testeur parce que, du coup, il a une prise en main beaucoup plus rapide du lot bien qu'il ait écrit la totalité des quatre tests en avance de phase. Il n'avait pas de démo quand on lançait la phase de test et du coup, maintenant, ce petit effet démo lui permet vraiment d'appréhender la solution qui a été développée. C'est vraiment super intéressant. On a un vrai gain de temps sur les petits bugs coquilles donc, contrairement à ce que la théorie qui a venu de la vie plus tard, nous, on ne fait pas forcément des retours de bugs dans Jira sur les phases de pair testing. On remonte directement l'anomalie au développeur qui la corrige en live ce qui permet aussi d'avoir un gain de temps et de minimiser le nombre de retours qu'on pourrait avoir sur un lot. La deuxième chose qui a été plutôt intéressante pour les développeurs, c'est qu'ils ont vraiment découvert aussi cette notion de test qui était assez obscure pour eux. Le fait de pouvoir travailler avec un testeur, de voir comment il fonctionne, comment il cherche, comment il relève un bug, c'était jusque-là un peu obscur pour eux. Et du coup, il y a vraiment une notion de complicité entre la démo qui est faite par le développeur et la découverte du métier du test pour le développeur. Et c'était plutôt intéressant. Donc, c'est pour ça qu'on a continué. Donc, sur les lots suivants, je n'ai pas égrené tous les lots qu'on a faits, on en a fait plusieurs dizaines ans. On a plusieurs éléments récurrents. On a un gain de temps certain sur certains bugs qui sont du coup corrigés en live parce que la phase du lot est encore en phase de développement. Donc, ce n'est pas du temps qu'on va rajouter en plus sur du temps de correction de bugs. C'est aussi des bugs que le testeur n'aura pas besoin de loguer de manière écrite dans Jira pour pouvoir faire faire une correction. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. C'est vraiment un vrai gain de temps. Il y a une vraie relation humaine entre le développeur et le testeur. On sait que ce n'est pas toujours évident. La plupart du temps, on communique par retour interposé ou par bug interposé. Là, ça a permis aussi sur des grosses équipes de permettre à l'équipe de développement de mettre un nom sur un testeur et de se dire qu'il l'envoie à Pierre, Paul ou Jacques plutôt qu'au testeur qui serait une boîte noire obscure. Et inversement aussi pour les testeurs de découvrir que derrière le code et derrière ce qu'ils testent, il y a aussi une personne. Et ça, c'est vraiment, vraiment un plus. Et ensuite, le retour de la démo qui apporte vraiment un plus aussi pour les deux parties et ça, on le garde aussi précieusement. Alors, il y a quand même des petits mois, des petites choses qu'on ne fait plus. Il y a un moindre effet sur les tout petits lots, sur les lots où on a moins de 10 jours de campagne de test. Soit on ne fait pas forcément de pair testing, soit on va bloquer peut-être une heure mais qui n'est pas hyper significatif pour trouver des retours. Enfin, du moins, c'est ce que nous, on a trouvé. Donc, on le fait plutôt sur des lots qui sont un peu plus conséquents à partir de 10 jours de test. Et après, c'est pareil, c'est de l'humain, donc il faut un engouement qui se construit de part et d'autre à côté dev et côté test. Ce n'est pas forcément hyper évident. la première fois qu'on l'a proposé, les développeurs n'étaient pas très, très chauds. Et maintenant, quand on oublie, c'est eux qui nous demandent de mettre une session de pair dev test. Enfin, nous, on appelle ça du pair dev test chez MG10, mais c'est du pair testing. Donc, c'est plutôt intéressant. Et c'est vraiment, on est vraiment sollicité pour le faire. Le dernier lot, David pourra en parler avec moi, c'est le lot gestion des fichiers de calcul sur lequel il a travaillé. Donc, on l'a planifié avec deux développeurs et un testeur sur une session de trois heures. C'était, alors, comme on était encore en mode POC pendant un an, on l'a fait sur une seule FT. Ça va être généralisé à toutes les FT de MG10. Et là, David a pu lancer pour une première fois le pair testing sur une FT qu'il n'avait pas encore jamais fait. Enfin, qu'il n'en avait encore jamais fait. C'était une nouvelle expérience. C'était plutôt apprécié des deux côtés. On a eu de bons résultats et les développeurs nous ont sollicité pour pouvoir le refaire sur les prochains lots. Par contre, c'est une session qui a été avortée parce que David, en faisant ses tests, a trouvé un bug bloquant. Et donc, ça aussi permet de bloquer le lot et de relancer la phase de dev après correction de ce bug bloquant. Et du coup, on a vraiment un effet aussi parfois qui peut être de go no go sur un lot. et donc, c'est vraiment quelque chose de très intéressant côté test et côté dev. Et c'est un truc qu'on va généraliser dans toutes les FT de MG10. Donc, voilà le retour d'expérience qu'on a côté MG10. Merci Pierre, merci David. Donc, on arrive au bout du meet-up. Donc, maintenant, si vous avez des questions, là, on a un petit quart d'heure devant nous pour répondre à vos questions. David et Pierre sont là pour ça. Il ne faut pas hésiter, il ne faut pas être timide. Merci. Cette question, on a été parfait. Ce n'est pas possible. S'il y en a une, c'est le dev qui va vérifier les datas en base par exemple. Non, les testeurs de MG10 vont vérifier les données en base. Oui, on a quand même une approche qui est amoindrie par rapport à des tests classiques sur un environnement de test où on va pouvoir alimenter les nouveaux testeurs en jeu de données parce que du coup, on va tester sur des environnements de dev. Les développeurs ne nourrissent pas forcément les données de l'application de la même façon que nous. Du coup, il y a certains cas tests comme dit David qui ne peuvent pas forcément être faits et on ne couvre pas la totalité des règles de gestion. Le but, c'est surtout de faire un premier jet de test de manière à éliminer tout ce qu'on peut éliminer sur du test exploratoire de manière à ne pas entraver ensuite derrière la campagne de test. Et ça marche plutôt bien. Question ? Merci à tous pour votre venue. N'hésitez pas à parler de notre session Meetup Pertestime qui va être mise en ligne également sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à partager autour de vous pour prêcher la bonne parole. Et merci à tous d'être venus. Et bon appétit. Merci. 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 Bon appétit. Bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada